Musique Alléluia Amen Écoutez, précieux peuples J'ai parlé des événements importants Les événements importants de notre temps J'ai parlé de cette prophétie puissante Que le Seigneur a donnée pour l'église Comment le Seigneur a commencé à m'envoyer Partout dans le monde entier Commencer à annoncer le relâchement Des quatre chevaux apocalyptiques Partout dans le monde entier Peu importe où j'ai été Il me montait Il me décrivait comment les chevaux se comportaient Qu'ils ont des chevaux, des poils très longs du cou Très glorieux Et nous avons vu l'accomplissement de cette prophétie J'ai donné la révélation de cela Pour que ce soit applicable pour vous à l'église Nous avons atteint un moment où je dis Que l'église de l'huile et du vin Ça c'est l'église de cette heure-ci Ça c'est l'épouse très riche de Christ Comme nous avons lu dans l'Apocalypse chapitre 19 Du verset 6 au verset 9 Nous avons vu la justice dans le vêtement qu'elle portait Et nous voyons que ce qui manque à l'église maintenant C'est cette justice, cette toiture dans l'église Nous voyons aussi que le vin et l'huile que le Seigneur célèbre dans l'Apocalypse chapitre 6 Cette huile et ce vin Ça symbolise des vierges sages Ce que vous avez vu dans l'Apocalypse chapitre 6 Versets 5 et 6 Versets 5 et 6 Vous voyez le Seigneur célébrer Vous voyez le Seigneur parle de protéger Cette église-là Cette église-là est l'épouse du Christ C'est pourquoi il parle de protéger cette église Et j'ai dit, ma raison d'être ici, de vous le dire Cela veut dire que le Seigneur vous demandait de vous ajuster à ses recommandations Sur tout ce qui a été dit Marcher dans la sanctification Abandonner les convertis sexuels Abandonner les sexualités de pornographie Abandonner la séduction Vous allez vous poser la question Comment un homme peut vivre comme ça Il dit maintenant Abandonnez cela au Saint-Esprit Abandonnez vous-même au Saint-Esprit Il est mort à la croix Il a souffert Il a été abusé Il n'y avait pas de loi pour protéger le Messie Au Canada, tu n'as pas le droit de commencer à frapper un chien dehors On va t'arrêter Parce qu'il y a des lois qui protègent les chins Mais il n'y avait pas de loi pour protéger le Messie Vous voyez pourquoi le ciel attend ce jour Parce que le Messie était abusé Mais ils attendent le fruit de la croix Écoutez-moi, précieux peuples Avant que je commence le message Votre salut n'est pas en vain Votre salut est très important pour Jésus Parce que si vous n'entrez pas Jésus sera mis en honte encore une fois Il sera mis en honte une autre fois Ne jouez pas avec votre salut Marchez droitement avec votre salut Protégez votre salut Et saisissez la droiture Maintenant nous avons parlé du brisement du troisième seau Et vous voyez que les quatre chevaux de l'apocalypse Où je suis allé dans le monde entier en train de prophétiser Ils sont en train d'être accomplis Nous avons vu clairement Le Seigneur m'a envoyé pour prophétiser sur les quatre chevaux Et nous avons vu que ça c'était la prophétie donnée sur le mont des Oliviers Quand il a donné la prophétie sur le mont des Oliviers Il a traduit cela sur la prophétie du relâchement des quatre chevaux de l'apocalypse Nous avons vu clairement que les cavaliers des chevaux ne sont pas tous les mêmes Nous avons vu que le troisième a beaucoup de puissance So much power Because he defines the bride of Christ Tellement de puissance qu'il définit l'épouse de Christ Because when he was told to God preserve her, protect her Parce que quand on lui a envoyé on a dit protège la Then you clearly see who the bride of Christ is Et là tu vois clairement qui est l'épouse de Christ And he was told that when you find the oil and wine church On lui a dit que si tu trouves l'église où il y a l'huile et le vin The church that is flowing with the anointing of the Holy Spirit L'église qui coule dans l'anointion du Saint-Esprit That is the wise virgin with one jar of oil Ça c'est l'église vierge avec des vases d'huile Protect her Protège-la Because that is the bride of Christ Parce que celle-là c'est l'épouse du Christ And I said that centralizes the Holy Spirit in the church Et je dis que cela centralise le Saint-Esprit dans l'église Centralizes the Holy Spirit in your lives Et centralizes le Saint-Esprit dans vos vies You have to rely on the Holy Spirit Je dis aux gens vous devez vous appuyer sur le Saint-Esprit You have to kneel down and pray to the Holy Spirit Vous devez vous agénuer et prier le Saint-Esprit You have to praise him, sing for him a song Vous devez le chanter, chanter pour lui un chant You have to relate to the Holy Spirit Vous devez vous appuyer sur le Saint-Esprit Because only he was given authority to prepare the church C'est seulement lui qui a été donné l'autorité de préparer l'église They fall in the church today La chute de l'église aujourd'hui The apostasy Apostasy Is because the church has not leaned on the Holy Spirit Parce que l'église n'est pas appuyer sur le Saint-Esprit Because the Holy Spirit brings the wisdom of God into the church Parce que le Saint-Esprit amène la sagesse de Dieu dans l'église And the wisdom of God behold is the fear of the Lord Alors voici, la sagesse de Dieu c'est la crainte du Seigneur Et nous voyons que le cavalier du troisième cheval Qui est relâché quand le troisième seau est brisé Il a tellement de puissance Il définit l'épouse Dans la conversation entre lui et le Seigneur Vous voyez l'épouse Alors Il y a un quatrième cheval Mais avant cela Pouvez-vous aller avec moi dans le livre de Lévitique Verset 24 Lévitique 24 Je lis le verset 1 au verset 4 Il dit L'Éternel parla à Moïse et dit Command the Israelites to bring you clear oil Of pressed olives For the light So that the lamps May be kept burning Continually Ordonc les enfants d'Israël De t'apporter pour les chandeliers de l'huile Pure d'olive concassée Afin d'entretenir les lampes Continuellement If there is a key word there Si il y a un mot clé là If I wear you Si j'étais vous Si je vois le mot continuellement Je souligne ce mot là Il continue verset 3 C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage Dans la tente d'assignation Caron la préparera Pour que les lampes brûlent Continuellement Du soir au matin En présence de l'Éternel Le mot clé c'est Continuellement Il dit Chaque fois que la tenebre apparaît comme ça Il faut allumer les lampes Il dit Il dit Gardez les lampes allumées continuellement Tending Ça veut dire ceci Vous vous asseyez Vous vous asseyez On a une table au restaurant Et ils pourront pour vous Une glace de l'eau Et de coca-cola On vous met une glace de coca Avec des glaçons Il y a quelqu'un qui entretient la table La personne va se tenir de loin Quand tu prends ton coca Il observe S'il voit que votre verre a baissé Il vient Il ajoute Il retourne Il observe Si ça baisse encore Il vient Il ajoute dans le verre En fait que ça ne sèche pas Quelqu'un dormait à côté de l'arbre de l'alliance Et les lampes de Dieu ne se teignaient jamais Ça veut dire que quelqu'un était là pour entretenir les lampes Et ajouter l'huile Entretenir les lampes Entretenir les lampes de Dieu Continuellement Ça sera une ordonnance pour les générations à venir Il arrangera les lampes sur les chandeliers d'eau pure Pour qu'elles brillent continuellement Écoutez-moi maintenant Quel est le message pour l'église maintenant Il a dit à Moïse Dis à la maison de Jacob D'amener des olives pures Pas les olives ordinaires Special oil L'huile spécial Made by pressing Unripe olives Qui est concassée Fait de les olives pures Green olives Des olives vertes C'est très difficile C'est très difficile d'avoir des olives Des olives vertes Ce n'est pas le même huile que vous achetez dans vos bouteilles Vous achetez de l'huile jaune Mais l'huile que le Seigneur parlait ici Il s'est fait des olives vertes C'est très clair C'est très précieux Quand vous achetez de l'huile d'olive qui est dorée Et tu allumes la lampe Ça brûle Mais quand ça brûle Il donne de la fumée Il donne un peu de fumée Il brûle avec un peu de l'huile Un peu de fumée Mais quand tu brûles cette huile C'est la lumière claire C'est de ça que Jehovah parlait Il dit Quand la ténèbre commence à arriver De la soirée au matin Et vous pouvez voir notre Dieu là Le Dieu que nous servons C'est le Dieu de lumière Il est la ténèbre Quand la soirée arrive Il dit Commencez à entretenir les lampes Entretenir veut dire Je ne vais pas m'endormir Je vais vérifier Ajouter de l'huile et ajouter Avez-vous entretenu la lampe de Dieu dans votre vie? Maintenant nous sommes près des minuites Il fait très noir Nous sommes à 23 heures Il fait très noir déjà Matthieu chapitre 5 Verset 13 à 14 Il dit Il dit Matthieu chapitre 5 Verset 13 et 14 Il dit You are the salt of the earth Matthieu chapitre 5 Verset 13 à 14 Il dit Vous êtes le sel de la terre Mais si Si le sel perd ça s'avère Avec quoi la nuit Il rendra autant Il ne sert plus à être jeté dehors Et à fouler aux pieds par les hommes Vous êtes la lumière du monde Une ville située sur une montagne Ne peut être cachée Et on n'allume pas une lampe Pour la mettre sous les boisseaux Mais on le met sur le chandelier Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison In the same way Let your light shine before men That they may see your good deeds And praise your father in heaven Que votre lumière Luise incidemment les hommes Afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres Et qu'ils glorifient votre Père Qui est dans les cieux Si votre lumière brille Si votre lumière brille Alors le monde verra Des bonnes oeuvres Rappelez-vous La seule chose qui est bonne C'est Jéhovah Lui seul est digne La sainteté Seulement la sainteté est bonne Pour l'éternel Si le Seigneur dit Que ta lumière brille Qu'on voit tes bonnes oeuvres Il veut dire ceci Que ta lumière brille Qu'on voit la sainteté en toi Et qu'on puisse louer l'éternel Il dit Entretenir les lampes continuellement Est-ce que votre lampe est éteinte Est-ce que votre lampe est éteinte Beaucoup de chrétiens L'air lampe sont éteinte Et ça brise mon coeur très fort Quand les chrétiens tombent Ils sont dans l'église Mais ils tombent Vous rentrez à la maison Et vous pleurez Vous pleurez parce que vous savez Que vous ne devrez pas être là Où vous êtes maintenant Vous regardez vous-même Et vous dites Ah je pense que je suis tombé très bas Je me rappelle J'ai vu un homme À la télévision Je pense que le Seigneur l'utilisait Puissamment Il était à la télévision Il était en interview J'observe Je regardais Puis il a dit ceci Il était âgé Il avait des cheveux blancs Et puis il a dit Seigneur Ça me manque Le jour où tu avais l'habitude De me parler Il dit Seigneur J'aimerais que tu me donnes Juste un rêve maintenant Et il a pleuré À la télévision Êtes-vous à cet endroit La lampe que l'Éternel Vous a donnée Ce n'était pas pour vous C'était pour ceux qui périssent Quand vous vous entretenez La lampe de l'Éternel Ceux qui sont en train de périr Là dehors Fermant la porte chaque soir Quand ils entendent Les bruits des pas Sur les escaliers Des voisins Ils ferment la porte Ils pleurent à l'intérieur Il n'y a pas d'espoir Ils ne veulent voir aucun être humain Ils sont déprimés Ici au Canada Ils n'ont jamais connu Comment rire Comment sourire Ils sont suicidaires La lampe que l'Éternel Vous a donnée Il y a un drogué dans la rue Il crie pour la délivrance Il est en train d'attendre Quand est-ce que le Seigneur Enverra quelqu'un à moi Il y a une femme Qui a voté plusieurs fois Il y a un jeune garçon Dans l'alcoolisme Il prend la cocaïne Et chaque fois qu'il prend Cela dit Je hais cette chose ici Je n'aime pas cette chose ici Je ne peux pas attendre Pour le jour où je vais abandonner Cette chose Ils attendent Ils vous attendent Avez-vous entretenu La lampe de Dieu Dans votre vie Si vous entretenez La lampe de Dieu Ils vont vous voir Ils vont vous réjouir En montant les escaliers En souriant Ils vont vous dire Comment allez-vous Êtes-vous mon voisin Ils vont être surpris Comment toi tu es heureux Je t'invite au diner aujourd'hui Non, ne m'invite pas Je ne parle pas Dans les maisons des gens Mais s'ils ont la chance De vous parler Ils attendent la délivrance Pourquoi êtes-vous content Moi J'aime Jésus Jésus m'a donné ma joie Est-ce que je peux vous conduire A Jésus Non, non, non Je dois aller Je dois partir Mais plus tard Ils vont rencontrer le Seigneur Si tu entretiens la lampe Continuement La dépression Dans l'église Des fois l'église a besoin D'avoir des conseils Des fois ils ont plus de détresse Que les gens qui sont dehors Préparons le chemin pour le Christ L'église L'église De l'huile Et du vin Il est en train D'entretenir la lampe Il est en train D'ajouter De l'huile Ajouter Et quand il est noir Afin que la lumière soit vue Vos enfants Est-ce que vous habillez Vos enfants de manière sainte Vous n'habillez pas Vos enfants de façon sainte Si vous les renseignez Ce chemin Ils vont suivre ce chemin là Commencez avec vos propres enfants Habillez-les convenablement Couvrez-les saintement Comme ça La lumière sera vue A partir de vos enfants N'amenez pas la délivrance A une autre famille Jusqu'à ce que ta propre famille Soit déjà délivrée Zachariah chapitre 13 Zachariah chapitre 13 Zachariah chapitre 13 Zachariah chapitre 13 Je vous aide à comprendre La chambre que le cheval noir Définit Je sais de vous faire comprendre La description De l'épouse de Christ Qui est le cheval noir A décrit Quand il a dit Quand tu rencontres l'église Qui est dans l'huile et dans le vin Protège-la Ça c'est l'épouse royale L'épouse royale Zachariah chapitre 13 Peuple de Dieu Zachariah chapitre 13 Je lis le verset 7 Zachariah chapitre 13 Je lis le verset 7 Il dit Épais lève-toi sur mon pasteur Et sur l'homme qui est mon compagnon Dis l'éternet des armées Frappe le pasteur Et les brébis se dispersent Et je tournerai ma main vers les faibles Dans tous les pays d'île éternelle Deux tiers seront exterminés Et périront Et l'autre tiers restera Je mettrai ce tiers dans le feu Et je les purifierai Comme on purifie l'argent Et je les prouverai Comme on éprouve l'or Il invoquera mon nom Et je l'exaucerai Je dirai C'est mon peuple Et il dira L'éternel est mon Dieu Si j'étais vous Si je rencontre le mot Mon peuple Je les souligne Parce que tu dois savoir Qui sont ceux-là Que Dieu appelle son peuple Le livre d'Esaïe 26 Esaïe 26 Je vais combiner les deux Esaïe 26 Verset 19 Verset 21 Esaïe 26 Verset 19 à 32 Écrivez ces choses Ça va vous aider Ça c'est le miroir Quand je serai parti Le Seigneur va vous aider En étudiant C'est là avec votre famille Vous savez quand Une fille est prête Pour se marier Et chaque fois Elle se regarde au miroir Portant sa robe Des mariés Vérifiant s'il y a un problème Avec sa robe Avant le jour C'est là Où est l'église maintenant Et le miroir C'est cette parole Alors écrivez ces choses Vous allez utiliser cela Pour vérifier votre vie Et enlever les taches Et les suer Quand Esaïe a vu l'enlèvement Regarde ce qu'il a vu Il dit Il dit Mais votre mort Vous allez vivre Que tes morts Révivent Que tes morts Révivent Que mes cadavres Se relèvent Réveillez-vous Et restez De joie Habitant de la poussière Car ta rosée Est une rosée Vivifiante The earth Will give birth To her dead Et la terre Révennera le jour Aux ombres Go my people Va mon peuple You meet my people Underline this Si tu vois les mots Mon peuple souligne cela Go my people Va mon peuple Enter your room Entre dans ta chambre And shut the doors behind you Et ferme la porte derrière toi Hide yourselves for a little while Cache-toi pour quelques instants Jusqu'à ce que la colère soit passée Car voici le teneur sort de sa demeure Pour punir le crime des habitants de la terre Pour leurs péchés Et la terre mettra le sang à nu Il ne couvrira plus Les maîtres On le verra Vous voyez ce que Esaïe a vu Quand il a vu l'enlèvement de l'église Je vais combiner les deux Esaïe voyait l'enlèvement des morts Parce que j'ai vu comment les morts vont ressusciter J'ai déjà vu comment les tombeaux vont s'ouvrir J'ai entendu la voix de l'archange Je connais comment la trompette va sonner Dans une grande vision quand le Seigneur voulait me parler de l'enlèvement de l'église Alors la voix a parlé La voix a crié Et la trompette Après cela, la nuit s'est ouverte Et le Seigneur est apparu du côté droit du ciel Alors le Seigneur est apparu Alors le Seigneur dans cette vision a marché tout au long du ciel Il est allé jusqu'au fond à la fin du ciel Et quand il est arrivé à la fin Il s'est tourné et m'a regardé Il a pris sa main droite Il a préparé à arranger sa couronne Et quand il a préparé la couronne Quand il a préparé comme ça Alors il m'a montré là où il était percé à la main Après cela Le ciel s'est ouvert Et il a marché à l'intérieur du ciel Et puis il a nué à couvert cela Et je me rappelle dans cette vision Je voulais crier Quand il a marché, il est parti Et puis je me suis réveillé J'ai entendu la trompette de Dieu Je connais les mots que l'archange va dire Isaiah dit Et J'ai dit That when the rapture comes Quand l'enlèvement arrive There are going to be the following things Il y aura ces choses suivantes There is going to be the morning dew Il y aura la rosée matinale There is going to be morning dew Il y aura la rosée du matin Isaiah a célébré la rosée du matin Il dit Chantez de joie Ta rosée est comme la rosée matinale Réjouissez vos poussées de joie Parce que ta nuée, ta rosée est fraîche Le Seigneur a ouvert une fontaine d'eau pure ici Le Seigneur a frappé le roc Il a fait sortir de l'eau Il a dit Venez boire gratuitement Que la chance soit donnée à tout le monde Écoutez moi Quand Isaiah a vu l'enlèvement de l'église Isaiah a célébré la rosée matinale Il dit Chantez de joie Criez de joie Parce que votre rosée est comme la rosée matinale Si tu regardes à la feuille de ce arbre Quand tu es en train de faire le jeûne Et quand vous faites un jeûne à sec Et vous arrivez au sixième jour Sans boire, sans manger, rien du tout Partout tu vas regarder Tu regardes quelqu'un en train de boire quelque chose Les gens prennent le Coca-Cola frais L'eau fraîche Dans chaque direction Alors tu dis au Seigneur Moi quand je veux finir mon jeûne Je ne vais pas m'abuser à moi-même Je vais boire beaucoup Mais à ce moment-là Quand tu regardes dans le contenu de jus de pomme Ils ont mis une image de la pomme Ils ont mis quelques rosées sur la pomme Quand tu vois la fraîcheur de la rosée Tu sens que tu peux absorber cela Tu sais cela Esaïe dit Réveillez-vous et tressaillez de joie Car votre rosée est comme la rosée fraîche du matin Disons que c'est froid C'est clair et c'est frais Si tu attends jusqu'à 10h le matin Et tu regardes à la feuille de l'herbe Tu vas voir qu'à 10h la rosée est mélangée avec de la poussière déjà Ce n'est plus clair Mais qu'est-ce qu'Esaïe dit ici ? Esaïe parle de la dernière anointion avant l'enlèvement L'anointion qui est pour le vin Et pour l'huile de l'église L'église donc a décrit le troisième chevalier Il vient pour définir Pourquoi Esaïe célèbre la rosée du matin ? Pourquoi le Seigneur protège l'église du vin et de l'huile ? Parce qu'il dit Quand la rosée du matin arrive Vous savez à quelle heure ça arrive Normalement Si tu es en dehors Vous êtes assis sur l'herbe Sur la pelouse Le soir Si vous regardez votre conversation jusqu'à vers 22h Quand vous réveillez Vous allez dire Je suis mouillé La rosée est déjà là La rosée matinale arrive avant minuit Et quand la rosée matinale arrive Il dit Si il y avait du sang caché ici Ça va être exposé Si quelqu'un avait été tué ici Il sera exposé On a tué quelqu'un ici Oui il y a le sang Reversé ici Qui est le sang ici ? Qu'est-ce que c'est le sens ici ? Quelle est la signification de cela ? Esaïe dit Esaïe dit que la rosée du matin la dernière onction vient pour exposer le péché il se met là-bas et dit porter les mini-chips c'est un péché porter des pantalons serrés pour monter ton atomie c'est un péché pour les chrétiennes les pantalons baissés des garçons c'est un péché Esaïe dit que la dernière onction de l'épouse du Christ donne la sagesse afin que l'église sache qu'est-ce qu'est le péché et qu'est-ce qui ne l'est pas et si elle trouve qu'elle vivait dans le péché elle va commencer à se repentir et par la repentance le réveil va commencer et l'église va maintenant préparer le chemin du Seigneur ça c'est la manière de préparer le chemin Esaïe a vu quelque chose d'autre ici qu'est-ce qu'Esaïe a vu ? en fait je peux vous décrire cette vision dans cette vision le Seigneur m'a soulevé de la terre et je vis la terre et je vis quelque chose comme si le tremblement de terre a sécué la terre parce que je vis les rocs en train de bondir et de sauter et la surface de la terre était perturbée et j'ai réalisé que ce n'était pas un tremblement de terre parce que je vis les gens dans leur corps glorieux sortir de là au début la gloire était mélangée avec la poussière plus ils montaient vers le ciel plus ils devenaient dans une gloire pure et je les ai vu réunis avec le Seigneur le ciel s'est ouvert et puis il y a un huillier qui a fermé la porte j'ai vu cette vision je sais comment les morts vont ressusciter ce n'est pas tous les morts seulement les chrétiens ce n'est pas tous les morts chrétiens mais seulement les chrétiens sains qui étaient morts Isaïe a vu quelque chose d'autre Isaïe a vu la fermeture de la porte il dit dis à mon peuple rentre dans vos chambres et Isaïe a vu la porte était fermée Jean chapitre 14 verset 1 à 3 aujourd'hui la vérité est arrivée Jean chapitre 14 regardez ce qu'Isaïe a vu c'est un enseignement très puissant vous pouvez enseigner à l'église c'est maintenant révélé maintenant vous pouvez enseigner ça dans vos maisons dans les maisons d'enseignement dans vos églises la raison pour laquelle j'enseigne c'est là ici parce que je ne suis pas arrivé à Ottawa peut-être je serai appart à Ottawa peut-être je ne pourrai pas être au Québec modèle ou Guelph Edmonton mais vous êtes ici vous allez préparer l'église Jean chapitre 14 Verset 1 à 3 Que votre coeur ne se trouble point Croyez en Dieu et croyez en moi Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit Je vais vous préparer une place Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place Je reviendrai Et je vous prendrai avec moi Afin que là où je suis, vous y soyez aussi Vous connaissez là où je vais Et vous en savez le chemin Et vous voyez les chambres qu'Esaïe a vues Esaïe a dit qu'il les a vu rentrer dans leur chambre Et Jésus dit, je m'en vais vous préparer des places là-bas Mais Esaïe a vu encore quelque chose de très critique Il a vu que quand ils sont rentrés dans leur chambre Il a vu les portes être fermées Je viens annoncer ici Que bientôt la porte sera fermée Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ? Si vous voulez entrer, entrez maintenant Je suis venu annoncer que bientôt la porte sera fermée Il a vu les mêmes chambres que Jésus a parlé Et il a dit, allez-y mon peuple Il les a appelés mon peuple Quelque part là-bas Dans le livre de Zacharie 13 Nous avons lu cela Alors il dira, l'éternel est notre Dieu Et je dirai, ils sont mon peuple Écoutez ce qui est en train d'être dit ici Le Seigneur dit Ça sera un reste Ça sera un petit groupe qui va entrer Je ne veux pas vous dire ce que j'ai vu Je veux encourager chacun d'entre vous De vous battre pour entrer Je ne veux pas dire ce que j'ai vu Parce que vous allez vous poser des questions Mais tout ce que je peux dire C'est que la porte est ouverte pour chacun d'entre vous Parce qu'à ce jour-là, la parole va s'accomplir Le Seigneur va accomplir la parole Sans la sanctification Personne Personne Ne verra le Seigneur Mais il dit Ce qui est écrit dans Matthieu 24, verset 36 Vous pouvez écrire et lire à la maison Matthieu 24, verset 36 Matthieu 24, verset 36 Il dit Personne ne connait ni les jours ni l'heure Et il dit Ni les anges Ni le fils de l'homme Et il dit Comme cela était au temps de Noé En sera-t-il au retour du Messie Au temps de Noé Personne ne voulait la justice de Dieu Personne ne voulait la sainteté de Dieu Noah les a prévenus Mais personne n'a compris cela Saisis cela Noah a prêché la justice Noah les a prévenus Que la porte va être fermée Mais personne Personne n'a écouté Personne n'a écouté Et maintenant Esaïe a vu Comme au temps de Noé Genèse chapitre 7, verset 16 Genèse chapitre 7, verset 16 Genèse chapitre 7, verset 16 Je vous donne tout maintenant Genèse chapitre 7, verset 16 Il dit Il est en train Mâle et femelle De toute chair Comme Dieu l'avait Ordonné à Noé Puis L'éternel Ferma la porte sur lui Vous comprenez pourquoi je suis ici Je suis venu pour annoncer Je suis venu annoncer ici Que bientôt la porte sera fermée Esaïe a vu Ils sont rentrés Et la porte était fermée Il a dit Oh mon peuple Son peuple à lui Qui sont mon peuple Ces gens-là 2 Corinthians chapitre 6 Verset 14 à 18 Là il y a la définition de mon peuple Je veux que le Canada écoute ceci Quand vous allez saisir cela Maintenant vous pourrez entrer Oh Seigneur il est venu Mais il ne nous a pas dit comment nous préparer J'étais supposé d'arriver ici Et me tenir ici devant Je dis ainsi parle Seigneur Je reviens Et puis je m'enveille Mais le Seigneur m'a conduit même De vous enseigner Ça c'est beaucoup d'amour De vous montrer comment vous préparer Étape par étape Pour moi de donner cela ici Ce n'était pas dans la description de mon travail Il me disait Il me disait Va leur dire de se préparer Il me disait Le Seigneur revient Préparez-vous Quand je regarde Quand je regarde L'un de mes prédécesseurs Dans la Bible Je crois que le Seigneur m'a permis de faire ça Parce qu'il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses à prendre Si l'église n'entre pas Si l'église n'entre pas Ne se prépare pas adéquatement Jésus sera humilié encore Les animaux sont rentrés C'était mâle et femelle Alors L'éternel ferma la porte L'éternel ferma la porte Il n'a pas écrit Qu'un homme Noé a fermé la porte Que les vierges sages Quand ils sont rentrés Le Seigneur aussi a fermé la porte Je suis venu annoncer Que le Seigneur va fermer la porte Mon peuple Dans cette écriture que je vous ai donnée Dans 2 Corinthians 6 verset 14 à 18 Il définit mon peuple Il dit ça c'est une église Qui ne mélange pas la lumière Avec la ténèbre L'église qui ne mélange pas la lumière Avec la lumière Pose-toi la question aujourd'hui Est-ce que j'ai mélangé ma lumière Avec la ténèbre Rappelez-vous que la lumière Plus la ténèbre C'est toujours égal au ténèbre Oh oui Vous ne pouvez pas mélanger ce salut Avec la ténèbre La lumière plus la ténèbre C'est toujours égal au ténèbre Il dit Mon peuple Je parle de l'épouse du Christ C'est l'église Qui ne mélange pas la ténèbre Avec la ténèbre Avec la ténèbre Il n'a pas mélangé L'adoration des idoles Et l'adoration de l'éternel C'est une église Qui n'est pas connectée Avec le monde Avec les infidèles Quand il sort vers le monde Ils voient sa lumière Et ils viennent au Seigneur Mais il ne s'associe pas à eux Vous savez quoi ? Allons voir un film aujourd'hui J'ai une fête de pizza aujourd'hui Parce que le printemps est arrivé Alors je vais aussi amener des bières Non ne reste pas seul Viens te rejoindre à nous Et tu vois les chrétiens aller Et boire de la bière À cette heure ici L'épouse du Christ N'est pas permis de boire N'est pas permis Tu ne peux pas Parce que tu n'es pas autorisé Nous savons ce que l'alcool peut faire Nous savons comment le diable a utilisé l'alcool Donc pour nous Ce n'est pas permis Joël chapitre 2 Joël chapitre 2 Verset 28 à 32 Je suis en train toujours de parler du troisième seau Sur le rouleau de Dieu Quand le Seigneur a pris le premier seau Nous avons vu hier le relâchement du cheval blanc Il vit ce qui est pareil Similaire Il est similaire Comme s'il apparaît comme Jésus Et nous avons vu là où est le problème L'Église a échoué de le reprimander L'Église a échoué de lui dire Si tu dis que tu es le Messie Si tu dis que tu es le Messie Pourquoi tu portes l'arc ? Je sais que tu caches la flesh derrière Pourquoi tu veux nous Pourquoi tu veux nous heurter ? Si tu dis que tu es le Messie Pourquoi tu n'as qu'une seule couronne ? C'est là que le problème a commencé Quand le premier seau a été brisé Et le Seigneur l'a envoyé à l'Église Et l'Église a échoué la réprimande L'Église ne l'a pas réprimandée L'Église a pensé qu'il était le Christ L'Église a cru à son Évangile Il a émené le christianisme moderne à l'Église Il dit nous marchons en 2012 Nous pouvons porter les vêtements serrés Les jeunes garçons peuvent aller dans les discos n'importe où Maintenant ce que vous avez Les fils des pasteurs Ils sont devenus comme les fils d'Élie à l'Église aujourd'hui Les fils des pasteurs vont aller dans l'Église pour prendre des femmes maintenant L'Église est en plein cercle encore Maintenant quand tu regardes aux fils des pasteurs En fait il y avait un article dans les journaux Les fils du bishop et des pasteurs de l'Église La manière qu'ils sont habillés La manière qu'ils dansent Et quand on a vérifié aux voitures qui étaient parquées dehors Chaque voiture avait deux Deux étaient en train de faire le péché Le Seigneur m'a montré dans une vision On ramassait les préservatifs On appelait les préservatifs On ramassait les préservatifs après le service le matin Et j'étais étonné Je suis allé aux bishops Et je lui ai dit Pourquoi on ramasse les préservatifs ici ? Ils m'ont dit Oh il est fou Mais plus tard ils sont revenus Ils m'ont dit En fait ce que tu avais dit était correct Dans notre Église on doit faire des recherches Quand le service arrive à minuit Nous voyons qu'à minuit l'Église est remplie de jeunes garçons et de jeunes filles Mais ils quittent deux à deux Il y a deux qui sortent Après il y a deux qui rentrent Ils se ressemblent Il veut ressembler à Christ Il amène le post-modernisme à l'Église Alors qu'au ciel Il n'y a pas de chrétien moderne Il y aura des chrétiens saints Pas des chrétiens modernes Tu diras non c'est que je viens du Canada Pardon Pardon Moi j'aime prêcher dans le village Oui Je suis un prédicateur de village Quand je viens ici je ne sais pas comment me comporter J'aime le village là-bas Quand ils sont ici demain Ils sont tous bien habillés saintement Aller avec moi dans Joël chapitre 2 L'épouse de Christ que le cheval noir a décrit Il dit après cela Connaissez-vous le sens de après cela ? Quand la dispensation du Messie arrivera Après cela Je répandrai mon esprit sur toute chère Vos fils et vos filles prophétiseront Vos vieillards auront des songes Et vos jeunes gens des visions Même sur les serviteurs et sur les servantes I will pour out my spirit Dans ce jour là Je répandrai mon esprit Qu'est-ce que le Seigneur dit ici ? Est-ce que je peux décrire cela ? Il dit Quand le troisième saut est brisé L'église est décrit L'épouse de Christ est décrit L'épouse de Christ que le cavalier du cheval noir a décrit Il n'y a pas la déception, la séduction Il n'y a pas le mensonge Pourquoi ? Parce que Même les pasteurs ne peuvent plus mentir Parce que quelqu'un va venir ici Il dit Il dit J'ai eu un rêve Que le pasteur que tu as invité demain De prêcher à l'église Il est venu avec des chaussures avec la boue Avec de la boue La boue Il marchait avec le sable partout dans la salle J'ai eu ce rêve, pasteur Qu'est-ce que cela signifie ? Pasteur J'ai eu un rêve J'étais quelque part avec une femme Et elle portait une chemise rouge Parce que Qu'est-ce que cela veut dire ? Faites attention Tu ne peux pas mentir dans cette église là Parce que les portes de l'église sont ouvertes Et le Seigneur révèle Il communique Cet endroit ici C'est un livre ouvert C'est ce qu'il a entendu dire ici Quand l'agneau a brisé le troisième seau Il est capable de décrire comment elle épouse Maintenant il n'y a plus le mensonge Oh le Seigneur m'a dit que je suis un prophète Oh le Seigneur m'a dit Tu ne peux plus dire ça Parce qu'à cet endroit ici La vérité de Dieu est établie Quand tu reçois cette vérité Aucune créature créée par Dieu Ne peut te mentir à nouveau Parce que ça c'est un standard très élève Que le Ténèque est en train d'établir Tous les pasteurs ici Ils doivent prêcher à ce standard là Parce qu'on ne peut pas baisser cela maintenant La Chorale doit vivre aussi à ce standard Parce qu'il n'y a pas d'autre Il n'y a juste un seul standard Ézéchiel 47 Ézéchiel 47 Alléluia Ézéchiel 47 L'Épouse du Christ Il m'a ramené vers la porte de la maison Et voici de l'eau sautée Sous les seuils de la maison A l'Orient Car la face de la maison était à l'Orient L'eau descendait sous le côté droit de la maison Au midi de l'hôtel Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale Et voici l'eau coulée du côté droit Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient Il avait dans la main un cordeau Et il me fit traverser l'eau Et j'avais de l'eau jusqu'au cheville L'eau était jusqu'au cheville Et il dit Il me mesurait encore Et il me fit traverser Et j'avais de l'eau jusqu'au genou Et il me mesurait encore Il me mesurait encore Mille coudées Et il me fit traverser Et j'avais de l'eau jusqu'au Rhin Il me mesurait encore Mais maintenant C'était un torrent que je ne pouvais pas traverser Car l'eau avait riz Et il était assez profond Pour s'avancer Un torrent que personne ne pouvait traverser Il me mesurait encore C'était un torrent que je ne pouvais traverser Car l'eau était si profonde Qu'il fallait y nager C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser Puis il me posa la question Fils de l'homme Avez-vous vu cela? Qu'est-ce que cela dit ici? Concernant l'épouse de Christ Ézéchiel Il a vu la dernière gloire La gloire qui va venir Et qu'est-ce qu'Ézéchiel a vu? Il a vu ceci Il a vu la capacité Of the bride of Christ To take The glory of God And take And take And take And take Il a vu la capacité de l'épouse de Christ De prendre la gloire de Dieu De prendre De prendre Et de prendre Jusqu'à ce qu'il devienne mature Pourquoi ? Parce qu'il dit La Bible dit Pour toi donner ta vie à Jésus Et le voir Et dire que c'est le Lord Et dire à celui-ci c'est le Seigneur Laisse-moi donner ma vie à lui Tu dois recevoir l'anointing du Saint-Esprit Ça c'est la base Ça c'est la première partie Au cheville Parce qu'il y a beaucoup de gens dans les bars maintenant Ils sont en train de boire Ils sont là-bas avec les hommes, avec les femmes Ils ne sont pas encore arrivés Mais pour vous, il vous a été donné la révélation Oh, celui-ci c'est le Messie Mon Rédempteur Laisse-moi aller là-bas lui donner ma vie C'est une révélation Il leur a demandé Il leur a demandé Who do people say I am ? Que disent les gens que je suis ? Il leur a posé la question D'autres disent que tu es un des prophètes D'autres disent que tu es ceci Ils n'ont pas su que la question leur était dirigée à eux Et puis il s'est tourné vers eux Il leur a posé la question Mais qui dites-vous que je suis ? Qu'en est-il de vous ? Alors ils ont pensé Alors Pierre Il a sauté Il dit Tu es Christ, le son de la vie Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant Il dit à Pierre Il s'est tourné vers lui Il dit Pierre Ça ne peut venir que de mon père Il n'y a que le père qui peut te révéler cela Pour toi de le connaître C'est le niveau au chevi Il parle de la croissance spirituelle Dans l'église Que l'église doit continuer à grandir Grandissant en recevant le Saint-Esprit Le Saint-Israël Celui qui est béni dans la maison Récevons-le En fait que nous pouvons grandir Du niveau de cheville Au genou A la haut rein Jusqu'au point Là où nous ne pouvons même pas traverser la rivière Alors on va être entraînés Dans la direction du courant Maintenant la volonté de Dieu va prendre place Vous comprenez ? Qu'est-ce qu'il dit par ceci ? Laissez-moi résumer rapidement Il dit que quand le troisième cheval est relâché Alors il définit l'épouse Comme une église Qui n'existe pas Laissez-moi le dire proprement Il définit l'épouse royale Comme une église Qui a été tuée Vous ne m'avez pas encore saisi Laissez-moi le dire bien Il définit l'épouse royale Qui s'abandonne 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 Jusqu'à quand tu regardes la croix Où Jésus était crucifié Tu dis oh Elle aussi est crucifiée Vous ne m'avez pas saisi ? Parce que Jésus a dit à Nicodème A moins qu'un homme naisse de nouveau Il ne peut pas voir le royaume C'est pourquoi Jésus Il est parti à la croix Et quand il a tué la chair Alors L'église spirituelle était née C'est là C'est pourquoi nous sommes ici C'est pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit Il faut que la chair soit partie Il a dit à Nicodème Ce qui est né de la chair Ne donne naissance qui a la chair Ce qui est né de l'Esprit Donne naissance à le spirituel C'est pourquoi quand Jésus est mort Quand il était à la croix D'accomplir la conversation Nicodème avec Joseph Ils sont allés enlever le corps Et Nicodème a vu Et maintenant il a compris Tu n'as pas retourné à ta mère Et rentrer dans le vent de ta mère Mais l'homme en toi doit mourir Et puis on le met par terre Et on met la fragrance sur lui Ce qui veut dire Quand tu es crucifié Alors la nouvelle naissance commence C'est pourquoi vous êtes baptisé Dans Romains chapitre 6 Aujourd'hui tu meurs en Christ Tu es envers avec Christ Et tu ressuscites avec Christ Je suis en train de dire ces choses-là ici Avec tous mes poumons Afin que vous puissiez entrer Si vous êtes en train de voir Je suis en train de crier Pour que vous puissiez entrer Si vous êtes en train de crier Ce qui s'est passé ici Je suis en train de crier Pour que vous puissiez entrer Vous encouragez Non, n'abandonnez pas Notre Messie sera humilié N'abandonnez pas Vous êtes toujours l'épouse C'est moi Réformez vos voies Je me rappelle Quand le Seigneur m'appelait J'ai refusé Pendant sept mois J'ai pleuré Je me rejetais par terre Je m'enfermais dans la chambre Pour beaucoup de jours Et chaque nuit Il venait Chaque nuit Et du côté de la gauche De son côté gauche Moi je me couchais par terre Avec sa main droite Il me pointait comme cela Et puis il disait A une voix Va prier pour mon peuple Et j'avais peur Et j'avais peur D'aller dormir Chaque nuit Jusqu'à un jour Il est venu La nuit Et puis il a parlé Dès là Il m'a montré Comment Jésus Était crucifié Et quand j'ai vu Cela Il y a beaucoup De choses Sur la croix Que vous ne connaissez pas J'ai même vu Quand il a été Ensevéli Comment il a souffert À la croix Il a été torturé Il s'est battu Même Pierre Qui lui avait promis Oh Seigneur Je ne vais pas T'abandonner Même Pierre S'est enfoui Et la prophétie S'était accomplie La prophétie disait Quand ce jour Noir Va arriver En ce jour Tout le monde Va fuir Et abandonner Le Messie Même ses amis Et le Messie S'est seul A la montagne Et ses amis S'eront loin De l'autre côté Sur une autre montagne Ils vont regarder Comme ça Et il avait soif Il avait très soif Il a perdu Tout le liquide On l'avait percé Il a perdu Il a tout perdu Quand même Pierre N'était pas là De lui donner De lui donner De l'eau J'ai pleuré Pendant trois mois Quand je conduisais Je devais aller A l'extérieur A l'extérieur de la route Parquer Pleurer Jusqu'à ce que Je perde Ma voix Pour voir Pour voir Comment le Messie A souffert Le Seigneur Est en train De pleurer A vous Disant Regarde J'ai fait cela Pour vous S'il vous plaît Maintenant Rappelez-vous De moi Faites-le pour moi Vous me comprenez Pendant trois mois J'ai pleuré Jusqu'à ce que Je m'évanouissais Quand je me rappelais Ce que j'ai vu Jusqu'à aujourd'hui Je pleure Je m'enferme Et je pleure Quand je me rappelle De ce que j'avais vu Il avait été mis A la honte Afin que le chemin Soit ouvert Pour toi Allez-vous aider Le Messie En changeant Vos voies Et l'honorer Lui Et être Droite Juste De vous séparer Du péché J'ai dit Toutes choses Ici Avec tous mes poumons J'ai dit Toutes choses Ici De toute Ma force De tous mes poumons Pour que Demain Quand je vais quitter Je peux lui dire Seigneur J'ai laissé J'ai laissé Une épouse Là-bas Allez-vous aider Le Messie Il avait très soif Mais il n'y avait Personne Personne n'était là Pour lui donner Juste de l'eau Pour boire Et le Seigneur M'a permis De voir Comment les soldats L'avaient Humilie Ils l'ont donné Vinaigre Ils l'ont Dénigré Ils l'ont Dénigré Complètement Ils l'ont Méprisé Ils ont Mis Du vinaigre Dans une éponge On l'a mis Sur sa bouche Et puis Il a regardé Il a dit Merci Et puis Il est mort Je n'arrêterai Pas de pleurer Quand je me rappelle De cette vision Allez-vous L'accepter Maintenant L'épouse L'a rejetée Refusée Dans tous les pays Dans tous les pays Elle a refusé Regarde le Canada Allez-vous le prendre Lui Je vais prier Si vous voulez Vous allez répéter Cette prière Parce que la Bible Parce que la Bible dit C'est l'homme De douleur Habitué A la souffrance Mais si vous pouvez S'il vous plaît Acceptez-le Say precious Jesus Precious Jésus I recognize Your suffering Je reconnais Tes souffrances I recognize The hour Je reconnais L'heure And today Et aujourd'hui I surrender To you J'abandonne A toi Please Have your way S'il te plaît Et ton chemin In my heart Dans mon cœur And prepare me Et prépare-moi Thank you Jesus Merci Jésus Jésus Sous-titrage ST' 501